Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo relativement spéciale puisque ça va être un petit peu une vidéo coup de gueule par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées il y a pas mal de temps, enfin pas mal de temps, durant les quelques derniers mois qui se sont écoulées donc concernant bien sûr Wargaming, la bonne boîte de développement de World of Tanks et donc je me suis dit voilà j'avais une petite liste de trucs qui m'ont un peu révolté on peut le dire et voilà c'est pas forcément hyper négatif, des fois c'est des points de détail, comme dirait bien sûr Jean-Marie Le Pen mais voilà c'est très très chiant et je voulais un peu pointer du doigt cet aspect, surtout l'aspect e-sportif on va dire de Watt qui est en train de disparaître, enfin qui a déjà quasiment disparu mais voilà que Wargaming essaye en vain de remplacer mais je sais pas comment ils s'y prennent je sais pas qui gère le e-sport en tout cas chez Wargaming mais je pense qu'il a peut-être 60 ans parce qu'en effet il ne doit pas trop être au courant de ce qui se passe sur les scènes e-sportifs à côté de Watt donc pas de chance mais je reviendrai un peu là-dessus bien sûr au cours de la vidéo donc rapidement en fond bien sûr un petit replay de Manticore qui a été buff, lol MDR bien sûr buff avec 4 obus en plus, voilà sacré buff proposé par Wargaming encore une fois petit coup de gueule là-dessus parce que franchement bon de base quasiment tous les contributants de la communauté donc Cookie Baby, Circon etc. ont fait une vidéo, beaucoup de gens ont fait une vidéo disant que voilà le Manticore c'est un des pires light jamais sorti en fait sur Watt et Wargaming s'est dit ok on a quasiment toute la communauté qui gueule on va le buff le char, on va le buff parce qu'il nous le demande et on va le buff comment ? on met 4 obus, ah bah yes mais 4 obus en plus tu passes de 16 obus à 20 obus avec des petites stades de canon qui changent mais c'est pas grand chose franchement bah j'étais en mode yes du coup bah yes mec vraiment le bon buff quoi ça fait plaisir, bien sûr le char est jouable en fait mais c'est juste très chiant que voilà quoi Wargaming fasse aussi peu de choses pour en plus un char qui vraiment tout le monde a gueulé dessus quoi je comprends pas en fait j'ai vraiment l'impression que malgré qu'on soit des conflicteurs de la communauté et que voilà on est des gens quand même qui baillent et bien qui ont voilà enfin je sais pas il a combien il a d'abonnés mais 200 000, 300 000 et bien que même avec l'influence qu'il a sur le jeu parce qu'on va pas se mentir que voilà Cookie Baby a vraiment une grosse influence si un jour il dit que voilà il clit tout autre je pense que bah possiblement des joueurs le feront ou le suivront c'est possible c'est même sûr et voilà quoi enfin ce genre d'influenceur il dit que le char est nul et Wargaming dit quoi bah on s'en bat les steaks, on va le buff hein, on va le buff si mais le buff est tellement minime que voilà ça sert à rien quoi c'est vraiment nul donc voilà le petit plan que je voulais aborder sur le Manticore bon c'est rapide et bien sûr tout le monde peut avoir son avis certains diront que voilà le char est très bon, j'ai vu des commentaires en disant que voilà on est 3 habitués à jouer des chars hyper forts mais le problème c'est que comme on voit en fait ce qu'on parlait un peu par rapport au cast des clans rival dont je vais parler par la suite par rapport justement aux chars que sortaient les joueurs c'est qu'en fait c'est que des chars de récompense il y a que des 907, que des object de 7-9, que des shift-10 et en fait Wargaming ne rebalance pas en fait ces chars j'ai l'impression c'est juste du power creep en fait c'est des chars qui vont être de plus en plus fort et forcément bah plus le char enfin en fait ouais ils ne rebalance pas en fait ils mettent pas des chars normaux à chaque fois qu'ils sortent un char il est plus fort que l'autre et du coup c'est c'est nul enfin je trouve ça vachement dommage du coup on voyait que des chars de récompense pour le clan rival ce qui est vraiment dommage je trouve parce que c'est pas très intéressant à commenter et on peut pas forcément le retranscrire sur une game de clan war qu'un petit clan voudrait refaire par exemple un clan basique qui regarde les compos justement des clans rival se dit bah voilà on va faire la même chose les mêmes strats ouais sauf que bah les mecs ils ont que des chars de récompense toi t'es en mode Bayez j'ai pas de chars de récompense je fais comment bah super voilà donc un peu relou ça aussi qu'ils aient pas interdit les chars de récompense sur son clan rival pardon mais on va revenir sur cet aspect parce que les règles c'est assez marrant bien sûr les règles de son clan rival étaient relativement marrantes j'ai pu apprendre un truc qu'Insay m'a dit Insay qui était joueur pour l'équipe Oups en ESL qui m'a fait relativement sourire qui m'a dit bah voilà Wargaming c'est vraiment les bons quoi donc je vais revenir là dessus un peu par la suite d'abord je vais reparler un peu de l'ESL même si je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant comme quoi voilà avant on avait un format 7v7 et maintenant et bien on a du 15v15 qui commence à s'implémenter de plus en plus mais bon à l'époque voilà le format 7v7 c'était cool parce que bah on avait sur plusieurs plusieurs semaines un classement des matchs etc etc vachement intéressant donc ouais c'était c'est vachement cool là maintenant bah du 15v15 qui dure ouais à peu près je sais pas de week-end super sacré e-sport et en plus de ça enfin on avait quasiment aucune lame déjà avant alors que c'était du 16v7 et quand tu regardes en fait les autres personnes enfin les autres personnes les autres jeux bah c'est du 1v1 pour les versus fighting du 5v5 pour beaucoup de jeux comme bah CSGO, LOL, Dota etc c'est du 6v6 maximum pour Overwatch mais jamais ça va en 6v7 mais à la limite le 7v7 ça allait parce que ça rajoutait juste un joueur par rapport à Overwatch donc c'est pas trop grave tu vois ce que je veux dire mais là en 15v15 c'est impossible de faire une LAN en fait déjà que de base WOT n'était pas forcément un jeu enfin il est joué mais voilà pas forcément connu pour être compétitif parce que RNG de 25% tout ça et bah voilà ça enfin je pense pas que le 15v15 puisse vraiment aider à développer l'aspect compétitif du jeu et enfin même moi je trouve ça moins bien regarder à commenter enfin je trouve enfin y'a tout y'a tout qui est chiant en fait à mon avis en tout cas ok c'est plus impressionnant parce que waouh ça tire de partout et tout ça rush sauf que bah ouais super bien c'est du 15v15 quoi c'est hyper compliqué à commenter et puis bah les joueurs il y en a 15 tu t'y connais pas enfin je trouve l'aspect cool d'un jeu e-sportif c'est que tu connais les joueurs de telle équipe tu sais de quoi ils sont capables tu connais leurs chars de prédilection etc alors que là bah 15 joueurs frères de x équipes c'est compliqué quoi donc ça c'est un peu chiant donc voilà là dessus donc l'e-sport je pense que c'est un peu mort du côté du côté de votre je pense parce que bah voilà quoi enfin ouais je pense que je regarde pas assez en fait la scène e-sportif et sportif pardon et s'il faisait ça pourrait marcher je pense franchement enfin il regarde un peu voilà ils disent bah pourquoi on relance pas le 7 v7 en plus c'est pas qu'il en manque de l'argent tu vois je pense que les sponsors ils peuvent en trouver tu vois ce que je veux dire pour financer une campagne de 10 sport etc mais malheureusement ils font pas c'est vachement dommage franchement donc donc voilà c'est dommage que que votre mort et que tous les gros joueurs quasiment basse casse parce que bah voilà il ya encore les campagnes de clan noir etc mais bon c'est pas hyper intéressant stratégiquement parlant donc voilà puis aussi le fait que ça coûte quoi voir gaming de faire un mode de jeu ou que pour le e-sport justement ils mettent ils enlèvent le rng ou diminue le rng je pense que ça pourrait être positif parce que 25% de rng pour un jeu qui se veut compétitif et bien c'est beaucoup trop en fait c'est complètement abusé donc voilà sur ce point et je reviens rapidement bien sûr sur la règle qui m'a un peu fait marrer et qui m'a un peu mis la puce à l'oreille de faire cette vidéo c'est une règle en gros que wargaming a sorti pour les clans rival donc qui sont déroulés dernièrement qui disait donc bien pour en fait justement jouer pour les clans rival pour pouvoir s'inscrire en fait avec une équipe il fallait avoir joué la campagne juste avant parce que ça découlait de la compagne en fait les clans rival et du coup bah beaucoup de joueurs donc surtout des joueurs de l'équipe fame comme insane etc n'ont pas joué en fait cette campagne il voulait juste jouer les clans rival tu vois mais la règle en fait aurait paru enfin ouais on l'aurait vu en fait la règle dès le début on n'aurait rien dit sauf que le problème c'est que la règle et bien on l'a vu et bien après la campagne pour le shift en et c'est à dire qu'en fait une scène s'est fait qu'on peut beaucoup de joueurs en fait comme lui se sont fait un peu oui on peut le dire baiser complètement puisque bah voilà enfin ils ne pouvaient pas la jouer parce que il savait pas en fait que oui il se disait bah ok je veux pas la campagne pour le shift en mais j'aurais la campagne de clan rival enfin j'aurais le clan rival parce que j'ai envie de jouer avec mon équipe fame parce que voilà j'ai envie de retrouver mes joueurs et puis il ya pas mal de joueurs fame qui sont barrés tu vois dans d'autres clans pour faire pour faire justement la campagne pour le shift en et qui allait rejoindre après l'équipe fame pour justement jouer ce clan rival tu vois c'est pas c'est lié mais avant on pouvait le faire et en fait maintenant c'est plus le cas sauf que le problème c'est que encore une fois wargaming à communiquer cela après en fait la campagne du shift en encore une fois donc ça a fucked up tout le monde et le problème du coup c'est que bon il voulait faire ça en fait pour un peu nerf donc l'équipe fame qui roulait sur tout le monde on va pas se mentir mais je trouve ça dommage parce que enfin à quel moment tu punis encore une fois des bons joueurs parce que l'on va pas se mentir wargaming c'est un peu les professionnels pour punir les bons joueurs et balle encore une fois bam ils mettent un gros coup de poing dans les bons joueurs il leur dit bah voilà vous avez une équipe qui gagne tout le monde enfin qui gagne tout le monde quasiment tout le temps en 15 v 15 bah vous n'aurez pas le droit de le faire indirectement bien sûr mais voilà grâce à communiquer en fait il savait indirectement que pas mal de gros joueurs de l'équipe fame en tout cas ne jouait pas justement la campagne du shift en mais qui allait jouer en fait la campagne on va dire entre guillemets du connerie vol et ils sont dit on va tiens on va faire un communiqué on va le sortir après comme ça bam ils pourront pas faire leur équipe la super voilà ça ça a marché puisqu'en effet on n'a pas vu d'équipe fame et puis voilà bas une scène n'a pas pu jouer en fait le connerie vol donc donc trouve ça vachement dommage en fait et l'excuse que wargaming a donné c'est en gros ah oui alors au niveau de la communication du service communication on a un peu fait de la merde etc mais enfin moi j'y crois pas tu vois enfin c'est quasiment évident qu'ils ont fait ça exprès pour justement faire en sorte que fame ne gagne pas encore une fois et ne se retrouve pas à minsk à jouer contre des russes et tout ça quoi mais je trouve ça dommage en fait parce que quand on voit que bah par exemple pour csgo on a liquid actuellement qui roule sur tout le monde les organisateurs des tournois de csgo vont pas dire ok vous avez plus le droit de jouer non bah non ils sont juste trop fort ils roulent sur tout le monde c'est aux autres équipes à côté et pas de step up de devenir meilleur en fait c'est pas je trouve ça débile en fait je trouve ça juste pas du tout compétitif et en fait je pense que c'est ça qui manque à wargaming c'est des gens qui ont un esprit sportif qui se disent ok alors sur lol machin ça se passe comme ça sur csgo ça se passe comme ça bon on va faire pareil parce que ça peut marcher sur le jeu je pense et il ya une grosse communauté une communauté pardon derrière en russie il ya une grosse communauté en europe ça va aussi franchement et je pense que voilà si jamais un jour ils ont envie de le faire ils ont pensé les moyens largement de le faire ils peuvent trouver largement les secondes sort bah ils lancent un gros truc avec un bon cash prize il y aura des équipes forcément qui vont venir parce que s'il ya un cash prize il ya des équipes et voilà je pense que ça marchera malheureusement bah ils font pas quoi ils préfèrent de faire du fin faire du 15v15 parce que pour eux bah c'est mieux c'est c'est plus joli à regarder que ça bref voilà petit coup de gueule sur pas mal de points j'espère que ça vous aura plu on va dire même si voilà vous avez le droit de pas du tout être d'accord avec moi n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires c'est toujours un plaisir puis voilà l'écouté n'est pas à mettre un petit pouce rouge si vous avez pas aimé un petit pouce vers si vous êtes d'accord vous avez aimé même si un pouce vers vous n'êtes pas d'accord vous pouvez le faire y'a pas de soucis bien sûr et sur ce je vous dis bonne chanson est un peu plus et on 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 Abonnez-vous !